C'est assez paisible, d'Audeville, dans la journée. Mais parfois, le soir, il y avait de l'animation ici, au Puy-enchanté, un cabaret transformiste. Problème, le gérant s'y sent un peu à l'étroit. On avait une toute petite scène qui était située là-bas. Et les gens qui étaient situés au fond de la salle, ils voyaient, à partir de la taille, et encore je suis gentil, ils voyaient que le haut de l'artiste, de la personne. Et c'est bien dommage. Changement d'adresse pour beaucoup plus grand. La future destination du cabaret est étonnante. Un ancien centre de tri de la Poste. Ici, il y avait les machines, le tri, on faisait le tri du courrier. Je ne vois pas autrement. Si vous voulez, mademoiselle, montez ceux-là. Fini, le bruit des trieuses place aux transformistes et à leur show. Plus qu'une couche de maquillage, c'est un lifting complet des locaux qui, il faut bien le dire, ont un certain cachet. A l'étage, les bureaux des postiers ont déjà bien changé. Une première loge ici, qui est située ici, on a commencé à ranger, à aménager. 700 mètres carrés, c'est 7 fois plus grand que l'ancien cabaret. Il fallait ça pour répondre à une demande grandissante et proposer un nouveau show. Il faut voir tout le spectacle, en fait. Par où arriver, par où descendre, pour passer dans les jambes. Ce n'est plus la même disposition de salle. Et un clin d'œil à la poste ? Oui, peut-être. Pourquoi avoir un petit remake de Bienvenue chez les Fetis en transformiste ? On ne sait jamais. Ni vulgaire, ni osé, entre imitations dans ses champs, le transformisme convient à tous les publics. C'est un peu de la comédie. Il joue un rôle, en fait. Vous doutez bien que quand il rentre chez lui, il ne fait pas d'Alida dans la maison. Ah si, c'est Marie. Livraison du nouveau spectacle, prévu en septembre.